Pour s'implanter sur la Lune, ou pour s'implanter dans l'espace de façon durable tout court je dirais, les défis sont de produire de l'oxygène et de l'hydrogène pour le support à la vie, le transport spécial et le stockage d'énergie. Donc si je prends l'exemple de la Lune, ça consistera à partir de la roche qui constitue la surface lunaire qui s'appelle la régolithe et qui est constituée de 44% d'eau, d'extraire l'eau, de purifier cette eau, de séparer l'eau en hydrogène en oxygène avec un électrolyseur, de liquéfier ces molécules et d'utiliser ces molécules pour le support à la vie, pour le transport spatial comme ergol cryogénique avec le mélange oxygène-hydrogène et pour le stockage d'énergie à travers des piles à combustible. C'est pour cela que Air Liquide participe au projet Luna avec l'Agence spatiale européenne et l'Institut de recherche allemand, le DLR, pour développer un village lunaire qui commencera par des tests dans un laboratoire terrestre appelé Lunar Analogue qui permettra de tester un certain nombre de technologies, dont notamment une pile à combustible d'hydrogène, dans les prochaines années. De la Terre à l'espace, ou de l'espace à la Terre, c'est un véritable continuum. En réalité, Air Liquide investit dans le spatial depuis quasiment 50 ans, emploie aujourd'hui quasiment 300 personnes dans le domaine des lanceurs, des satellites, des services au sol et le spatial est ainsi devenu un moteur d'innovation incroyable. Pourquoi ? Parce que réaliser des technos pour le spatial, c'est réaliser des technos dans un environnement extrême. Et en cela, le spatial est une manière de repousser sans cesse les frontières des technologies nécessaires à l'exploration de l'univers. Et toutes les compétences qu'on a pu développer sont réutilisées pour d'autres domaines de pointe. Je pense notamment à la cryogénie extrême, pour le CERN, pour ITER, voire éventuellement des turbomachines qu'on a développées sur la Station Spatiale Internationale dans les années 2000 qui aujourd'hui font l'objet de turbobrighton pour notre industrie maritime. En bref, investir dans les technologies du spatial revient à investir dans les technologies du quotidien des terriens demain.